Hello les gens, assez où on va parler. Tous les dimanches, le LCDLS est l'occasion d'aborder des sujets divers et de revenir sur les news gossip de la semaine. Megan Vistalion a un nouveau mec, doit-on s'inquiéter ? Les shows sérieuses commencent pour Kim et Kanye. Chloé n'assume pas ses choix. Laurie et Michael n'ont pas fini d'entendre des critiques, et Rihanna non plus. Le pire, le meilleur de la semaine, et bien plus encore, c'est maintenant. Jingle. Cette semaine, on a eu des nouvelles de Megan Vistalion. Elle a un nouveau mec. Il s'agit du rappeur Partison Fontaine. Et à la base, leur relation était plutôt en sous-marin. Ils flirtaient par-ci par-là sur les réseaux, mais aucune annonce n'avait été faite. Les shows se sont accélérées, pas forcément pour les bonnes raisons. Si vous vous demandez qui est Partison Fontaine, c'est un rappeur connu principalement parce qu'il écrit les textes d'autres rappeurs. C'est ce qu'on appelle un ghostwriter. Sa cliente la plus connue, c'est bien sûr Cardi Bip. Il a écrit la plupart de ses tubes, y compris Bodakielo. Bref, alors que leur relation n'était pas confirmée, un live Instagram capture par hasard une dispute entre les deux pendant une soirée, je ne sais où. On ne voit personne, mais on entend les voix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pardy a l'air assez énervé et il tambourine contre la porte de la salle de bain en menaçant de la défoncer si Meghan ne sort pas immédiatement. Je ne sais pas ce que Meghan faisait là-dedans, mais en tout cas, ça n'a pas plu à Pardison. Forcément, cette vidéo ne donne pas une très bonne image au rappeur. Il a l'air agressif et violent, apparemment envers des femmes. Et oui, il y avait déjà des gens pour l'accuser de violences domestiques après ça. Moi, je tiens à dire que concrètement, on ne voit vraiment pas grand-chose. On ne connaît pas le contexte, donc inutile de s'enflammer. Mais on peut se demander pourquoi le gars se déchaîne ainsi contre la porte. Est-ce que c'est un comportement habituel chez lui ? On sent quand même une grosse dose d'agressivité dans cet extrait. Donc, bah, c'est quoi son problème ? Alors que les gens sont plutôt choqués, voire même inquiets pour Meghan en voyant le live, de son côté, elle prend les choses vraiment à la légère. Sans dire ce qu'il s'est passé, dans un autre live, Meghan révèle que c'est peut-être elle la fautive dans l'histoire. Sur le ton de l'humour, elle demande à ses fans de convaincre Partison de lui pardonner. Les gens restaient sceptiques par rapport au comportement de Partison. Du coup, Meghan décide ensuite de faire un live pour le défendre et annoncer officiellement qu'ils sont en couple. Contrairement à ce qu'elle a pu dire par le passé, en fin de compte, elle n'a aucun mal à parler de sa vie privée sur les réseaux. Bref, Meghan est piquée. Elle est en couple et ne tenter même pas d'attaquer son gars, il ne lui ferait jamais de mal. Comme par hasard, quelques jours après, Partison invite Meghan pour un lunch surprise et publie tout en disant que « parfois, il faut juste savoir en faire trop ». Jet privé, digné romantique et Meghan qui, je cite, n'en revient toujours pas. C'est très mignon. Mais il y a quand même un truc qui me dérange dans tout ça. Mon sentiment, c'est que Partison n'est pas quelqu'un de totalement équilibré. On dirait que c'est le genre de gars qui fait des excès de colère et qui passe son temps à s'excuser. D'ailleurs, pourquoi Meghan a laissé entendre que c'était de sa faute à elle, alors que visiblement, c'est Partison qui veut se faire pardonner ? Tout simplement parce que c'est ça la dynamique dans les couples toxiques. La personne qui est violente va toujours justifier son comportement en disant que l'autre l'a provoqué. Ensuite, on te couvre de cadeaux pour te faire avaler la pilule et le cycle continue. Sauf qu'ensuite, c'est de pire en pire. Je ne veux pas lui faire une réputation, mais apparemment, ça a l'air d'être le comportement habituel de Partison. Il y a un peu plus d'un an, il sortait avec Cash Doll. Tout comme avec Meghan, ils se sont rencontrés par l'intermédiaire de Cardi. Bref, quelques temps après, ils ont rompu. Et voici comment Parti réagit quand il est sous tension. « Je sais que tu vois que je t'appelle. Qu'est-ce que tu fous ? Tu ne vas pas continuer à me traiter comme si j'étais n'importe quel mec. Et ne dis pas que tu es au studio non plus, sale pute menteuse. Tu sais quoi ? Efface mon numéro. Sur mes morts que je ne veux plus de toi. Voilà pourquoi tu ne sais pas rapper. Je suis désolée, je t'aime. Qu'est-ce que tu fais ? Cash Doll, pourquoi tu me fais toujours sortir de mes gonds et me ridiculiser ? » Et ça, ce n'est que par message. Le gars l'insulte de pute, car elle ne répond pas à ses appels. Et il se fait un monologue où il change trois fois de ton. C'est quel genre de schizophrénie, ça ? Le gars n'est pas stable. Et si Meghan pense que leur dispute pendant le live Instagram était drôle, je ne peux rien faire pour elle. Protéger les femmes noires, c'est bien. Mais comment tu protèges quelqu'un qui passe son temps à se mettre elle-même dans des situations dangereuses ? En tout cas, le mot de la fin lui revient. Et je doute qu'elle ait retenu la leçon. Perso, je ne m'en lasse pas des craquages de Chloé. Elle cherche tellement à ce qu'on la voit comme une sainte que, lorsqu'on la critique, on a le droit à des messages subliminaux en story ou à des petites dissertations pour défendre son honneur. Cette fois, c'est suite à la sortie d'un extrait de leur émission dans lequel Kim conseille Tristan sur sa relation avec Chloé. So, what's going on with you and Chloé? I mean, you know, some days are good and some days, you know, she gets a little frustrated about, you know, what's going on with the media. I think she's totally fine, otherwise she wouldn't be hanging out with you 24-7. Yeah, yeah, yeah. I think it's just mostly what other people are going to think. Yeah. You know, and everything. She's carrying a suitcase of, like, other people's opinions and thoughts. And I just never thought she was like that. Like, you're never going to get to the finish line if you're trying to always please the masses. So, like, you just got to just live for yourself. I mean, honestly, I just think that you should talk to her. That you should just tell her, like, that you don't want to be this, like, kept secret because she is so embarrassed. Like, that makes you sad. Apparemment, Chloé est totalement passée au-dessus de leurs douzaines de scandales d'infidélité, mais elle a honte de s'afficher avec Tristan à cause de l'opinion des gens. Tristan, c'est évidemment un charreau, mais si elle décide de lui pardonner, c'est clair que ça sert à rien de se cacher. Bref, tout ceci a soulevé une question délicate, certes, mais légitime. À savoir, est-ce que Kylie a le droit de redevenir amie avec Jordyn maintenant ? Chloé l'a très mal pris et elle répond directement. Je suis tellement saoulée de cette version selon laquelle je contrôle ma sœur ou que je lui dicte de qui elle doit s'entourer. Je n'ai jamais, et je dis bien jamais, dit à ma sœur avec qui elle peut être amie. C'est une adulte qui peut faire tout ce qu'elle a envie de faire. Je la soutiendrai dans tout ce qu'elle voudra faire. J'aime ma sœur inconditionnellement. Ce qui veut dire que, peu importe avec qui elle choisit d'être amie, je vais toujours l'aimer, la respecter et la valoriser. Inconditionnellement, elle est ma partenaire de vie et je respecterai toujours ses choix. Et au fait, je n'ai aucun ressentiment envers personne. Vraiment, mon cœur ne porte pas de haine du tout. À moins que tu ne saches véritablement de quoi tu parles. Respectueusement, ferme ta gueule. Bon, bah, je crois que la réponse est oui. Non, mais blague à part, soyons sérieux deux minutes. Je ne sais pas si Chloé est partie trouver Kylie après le scandale pour lui dire qu'elle a interdiction de parler à Jordyn. Mais qu'il ne laissait pas nous faire croire que si Kylie avait continué à être la meilleure amie de Jordyn, Chloé n'aurait pas pris ça comme une trahison. Tout ce long texte pour nous dire que tu es mère Teresa. C'est bon, laisse tomber ton cinéma. C'était il y a plus d'un an. Il y aura toujours des gens pour faire des commentaires dessus. Ou pour faire des vidéos. Mais à un moment donné, tu dois lâcher prise. Surtout si c'est pour te donner en spectacle comme ça. L'histoire est finie. Les gens ont choisi leur camp. Va te victimiser chez ceux qui te défendent et laisse les autres te mépriser en paix. Regarde Jordyn, elle vit sa vie. Elle parle le moins possible de cette histoire. Et pourtant tu peux être sûre qu'elle a des commentaires, des tweets, qu'on l'identifie sur plein de posts Instagram. J'irai pas jusqu'à dire qu'elle est au-dessus des Kardashians maintenant, faut pas exagérer. Mais elle fait son chemin. Et Chloé devrait faire pareil. En parlant des Kardashians, Kim passe aux choses sérieuses dans son divorce avec Kanye West. Elle a officiellement déposé les papiers du divorce. C'était bien sûr prévisible car on savait déjà qu'elle peaufinait sa stratégie depuis déjà des mois avec son avocate. On sait maintenant que Kim a demandé la garde partagée de leurs quatre enfants. Le couple avait signé un contrat de mariage et pour l'instant, aucun des deux ne souhaite le remettre en question. Donc tout devrait bien se passer. Bien sûr, le choix de Kim d'attendre avant de commencer la procédure n'est pas du tout anodin. Puisque cela lui aura permis de laisser tourner les caméras durant les moments les plus intenses de la fin de leur mariage. Tous les détails de leur divorce seront diffusés dans la dernière saison de l'incroyable famille Kardashian. Michael B. Jordan et Laurie Hervé n'ont toujours pas fini de faire parler d'eux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Les gens sont sous le choc. Cette fois, c'est le rappeur Lil Buzi qui partage son avis sur la situation durant une interview pour Vlad TV. Lil Buzi, c'est le genre de rappeur dont je ne saurais pas vous dire le titre d'une de ses chansons. Par contre, les gros titres de ses scandales, ça oui, il passe son temps à dire ou faire n'importe quoi. Donc il est toujours dans la presse. Il me fait rire. Bref, alors que tout le monde applaudit Laurie pour la façon dont elle gère ses relations amoureuses, Lil Buzi a un autre avis. Les garçons, écoutez et dites en commentaire si vous êtes d'accord avec lui. Laurie Harvey. Now, I'm just going to go down her body count real quick. I'm going to go down the line. Started with Trey Songz. Then it went to Justin Combs. Then it went to his father. Then it went to Lewis Hamilton, the race car driver. Then it went to Future. And now she's with Michael B. Jordan. You skip boo. Yeah, you skip boo, Acon, brother. What's your take on this? I think we need to stop giving the woman the power. You know, girls keep saying it's gold. Last time I went to Diddy, I was him and boo was together. You know, like, they dogs. Most of the guys you're talking about has been through a bunch of bad chicks already. You know what I mean? Although Laurie Harvey's a very pretty girl, I wouldn't put her at the absolute top of it. But the industry has. You wouldn't put her. The music has that, you know what I'm saying? So you got to look at the bachelors who hear her on somebody's song and be like, what are everybody talking about? Watch this. I'm finna go get her. I'm finna go get a piece of this. You know what the rapper's saying? You know, I want her because, you know, a lot of big dogs want her on a wizard. People act like they falling, but nobody's stuck. You know, once you done ran through like that, you know, you're really only going to catch a simp. You ain't going to catch no speech. Well, she got Michael B. Jordan, who's a pretty famous actor. He's claiming her. You know, they take pictures together. I told you she's going to get a guy like that. That's who would marry her. I feel like they look good together, too. That's the kind of guy who would marry her, you know, somebody. So you wouldn't marry her, Lori Hart? Nah, I wouldn't. Nah. If a girl like that, I'm just trying to fuck her, you know, tell my homie. You know, I just want a good girl. I don't want no, you know, I just want a beautiful good girl. Il insigne qu'il n'y a qu'un bolos pour marier une femme comme Lori. Forcément, il s'est fait attaquer pour ses propos, mais il s'en fout. Il a même précisé sa pensée sur Instagram. Y'all salute the woman who get passed around, but y'all dog the woman who stick by they when they go over. Y'all dog the real who stick by they. You heard me, but y'all salute the who go from hand to hand. The world up, but the woman who stick by her, find her one, find her one celebrity and stick Perso, je trouve que ça fait beaucoup d'hypocrisie pour de si petits extraits. Déjà, Lil Bousy, c'est un charreau. Il n'est pas très bien placé pour dire comment on devrait traiter les femmes. Il a quatre enfants avec des mères différentes. Pourquoi Lori Hervé lui pose tant de problèmes ? Sans doute parce qu'il ne pourra jamais la pécho. Il devrait plutôt la féliciter d'avoir refusé d'être la vingtième baby mama de futur et d'avoir choisi de se poser avec quelqu'un qui en vaut la peine. Du moins en apparence. Ça le dérange que Lori sorte avec des gars. Mais par contre, futur qui a 37 enfants dont il s'occupe à peine, c'est pas grave. Ces rappeurs savent toujours très bien à qui s'attaquer. Et c'est fatigant. Est-ce que Lori est une pute ? Est-ce qu'elle a couché avec tous ces gens ? Peut-être, oui, sans doute. Je dis pas que c'est ce que je ferais. Je dis pas que c'est mal. Je dis que c'est sa vie. Et que pour l'instant, elle se gère très bien. Rihanna est à nouveau critiquée, cette fois à cause d'un collier. Un collier qu'elle porte dans une récente photo sur Instagram. Sur la photo, elle pose Topless. Mais ça n'a pas suffié à détourner l'attention de ce pendentif. Il représente une divinité hindoue. Ganesha. Entre autres, le gardien des arts et des sciences, dieu de l'intelligence et de la sagesse. C'est un symbole religieux de l'hindouisme. Et Rihanna a décidé de le porter sur une photo Instagram Topless. C'est ainsi que beaucoup de gens ont commenté leur mécontentement. Rihanna. Porter une divinité indienne, ce n'est pas une mode. Ce n'est pas une tendance. Il s'agit de respecter les communautés indiennes. Pourquoi elle porte une idole hindoue sur une photo à demi-nue ? Il y a eu aussi pas mal de gens qui ont balayé les critiques en disant qu'on voit à peine le collier et que ce n'est pas une raison pour lui faire un procès. Moi, je dirais que s'il n'y avait eu que cette photo, on aurait pu lui faire la remarque et passer à autre chose. Au lieu de ça, on va passer à autre chose. Mais avant, on va rappeler que ça devient doucement une habitude, voire même une obsession chez Rihanna d'utiliser la religion des gens comme un accessoire de mode. Je fais référence aux deux fois où elle a utilisé des symboles religieux de l'islam dans les deux défilés Savage Venti. Vous vous rappelez, elle a remixé un hadith et elle a fait défiler ses mannequins lingerie avec un voile. En 2013, elle a aussi fait des photos très suggestives dans la grande mosquée de Dubaï, avant de se faire jeter dehors. Ajouté à ça ces tatouages qui imitent le henné, je trouve de plus en plus que Rihanna a une obsession pour tous les trucs spirituels. Et j'imagine que ça l'inspire, qu'elle construit son style avec ça. Mais je comprends parfaitement que ça puisse énerver les communautés qui sont touchées directement. A votre avis, qui mérite le titre cette semaine ? Qui s'est ridiculisé ? Qui n'aurait pas dû se donner en spectacle ? Ou aurait mieux fait de se taire ? Qui nous a montré son vrai visage à tel point qu'on se rappellera de lui comme étant le clown de la semaine ? Vous avez voté, et c'est encore un plébiscite. Peut-être qu'elle se dit que si elle le répète suffisamment, ça finira par être vrai. Ou on finira par la croire. Chloé n'a que de l'amour dans son cœur. Mais elle a aussi le titre du clown de la semaine. Elle a tout gagné. A dimanche prochain pour un nouveau essai DLS. Votez dès le vendredi dans l'onglet Communauté pour élire le clown de la semaine. Dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo et si vous êtes d'accord avec le résultat. Allez, on se parle en commentaire.